Petit complément à cette vidéo sur reconstruction ou pas, et bien me voilà de nouveau libre sans prothèse et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être libérée de ce poids. En effet, les prothèses pèsent suffisamment, sont lourdes et elles appuient énormément sur mes vertèbres au niveau de mes dorsales. Et j'ai vraiment besoin de m'étirer puisque j'ai ressenti pas mal de douleurs à ce niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra peut-être répondre aux questions de certaines femmes Personnellement, je leur conseille d'attendre un petit peu avant de prendre cette décision. Je sais que les chirurgiens n'aiment pas qu'on attende trop longtemps parce que, évidemment, après va se poser le problème de notre peau. Il n'est plus possible de la décoller de la même manière. La peau, là, évidemment, a retrouvé une forme beaucoup plus plate. Elle épouse davantage mes côtes. Et donc, rajouter maintenant une prothèse serait, dans un premier temps, assez douloureux pour moi. Et puis, on parle aussi de prothèses au niveau... On prend des lambeaux de peau. On prend aussi de la masse graisseuse pour refaire les seins. Mais je me suis retrouvée dans une situation où j'ai perdu... Bon, j'ai repris un petit peu de poids, mais j'ai perdu véritablement 20 kilos. Donc, comment fait-on lorsque, ben voilà, on perd du poids ? Nos seins, comment vont-ils réagir ? Comment notre reconstruction se trouve à réagir ? Donc, j'avoue que ça aurait été compliqué. Les prothèses mobiles sont une excellente solution. Je n'ai aucun problème pour aller nager à la piscine. J'ai un maillot de bain avec un petit rembourrage. Ma silhouette est très agréable, malgré tout, à voir. Et je me sens libre, libre, sans soutien-gorge. J'avoue que c'est relativement agréable. Voilà, c'était Eliane pour un complément de vidéo. À très bientôt !